bonjour à toutes et à tous merci à de me retrouver pour cette nouvelle édition de la vikipik une émission qui vous est dédiée chère parieurs avec un beau week end qui nous attend à le week end de l'obstacle pendant 48 heures nous allons voir les craques en piste sur les haies en stiples voilà un beau programme en tout cas qui nous attend avec un groupe 1 samedi et deux groupes 1 dimanche bref beaucoup de pain sur la planche nous on va parler du quinte et plus de ce samedi il s'agit d'une épreuve réservée à des chevaux âgés de 5 ans et plus un stiples chaises de 4400 mètres et on a fait le teint de partant avec son vent au départ autant vous dire que ça va être assez coton j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 15 ultra belle une jument de 7 ans qui est en forme à mon avis à cette période de l'année c'est vraiment important la forme et cette jument est dans une belle forme puisqu'elle reste sur une deuxième place au niveau quinte et plus c'était en stiples c'était sur 3500 mètres à hauteuil voilà elle a également prouvé qu'elle avait un peu plus de tenue puisque la fois précédente elle terminé quatrième de la course référence un handicap disputé sur 4400 mètres le parcours qui nous intéresse donc voilà elle est prise en 56 de valeur kevin nabé son partenaire la connaît parfaitement elle n'a que 26 courses au compteur voilà elle a encore de belles choses à faire à mon avis elle a encore pas mal de choses à nous montrer et j'espère que ça va bien se passer à l'aider ce samedi et qu'elle pourra pourquoi pas remporter son handicap en tout cas moi je l'ai retenu en tête mon deuxième cheval sera le numéro 3 valtor un concurrent qui revient également en belle forme il a terminé dernièrement cinquième de la course référence malgré une petite faute en face donc voilà un cheval cié sur la montante qui en 60 de valeur est vraiment bien pris je pense que voilà il adore le stipple d'auteuil puisqu'en huit tentatives sur le stipple d'auteuil il a terminé six fois dans les cinq premiers ces deux seuls échecs c'est quand même une septième place et une fois tombé donc c'est pas des gros échecs et à mon avis si tout se passe bien il semble en mesure de jouer les tout premiers rôles mon troisième et dernier choix sera l'as il s'agit d'admirant de le top weight c'est en gros de cinq ans qui n'a pas énormément de marge il avait gagné le prix lutteur 3 en fin d'hiver dernier avant d'être arrêté pendant plusieurs mois voilà il est en 62 valeur lors de sa victoire il a fait une réapparition en 65 et demi il a été arrêté la dernière fois il a terminé huitième de la course référence du 17 octobre huitième bon voilà c'était pas top top mais on sent qu'il revient bien il est maintenant en 64 et demi il est de mieux en mieux passer sur l'échelle des poids même si c'est encore assez élevé voilà thomas bourrin qui aura pu monter le numéro 11 lui préfère cette à sa grande c'est qu'il doit certainement montrer des progrès le matin à l'entraînement si thomas bourrin lui fait confiance moi également je vais lui faire confiance et je vais le retenir en tout cas pour une belle place on se quitte comme d'habitude avec ma sélection à chiffrer en bas de votre écran le 15 le 3 l'as le 11 le 8 le 2 le 7 et le 9 en cadenas partant le numéro 6 voilà vous savez tout n'hésitez pas à nous rendre visite sur tirs tiré fr.com vous aurez plein d'informations les partants les arrivées également un concours qui vient d'être lancé avec plusieurs bons de paris à gagner donc voilà vous avez toutes les cartes en main nous sommes également sur les réseaux sociaux si vous avez des commentaires des améliorations apportées cette émission est pour vous donc n'hésitez pas en tout cas je vous souhaite de bons jeux à tous on se retrouve dimanche également à hauteuil puisque c'est le week-end de l'obstacle et je vous souhaite en attendant de bons jeux à tous bye bye